... ... ... qui touche la moitié nord du pays. 31 départements sont en alerte orange. La circulation des poids lourds est interdite sur plusieurs grands axes du pays. De la politique avec 2h20 de conférences de presse et 23 réponses aux questions des journalistes. Emmanuel Macron a détaillé hier soir les grandes actions à venir pour la suite de son quinquennat santé, éducation, pouvoir d'achat mais aussi politique étrangère, tous les sujets ont été abordés. Et puis Parcoursup, ça démarre ce mercredi, 23 000 formations sont disponibles sur la plateforme. Moment crucial pour les lycéens qui doivent décider de leur avenir. On pense à eux, c'est aussi un moment stressant. Ce qui se passe sur les routes, la neige... Exactement, de la neige, du verglas, nos équipes sont déployées, on va pouvoir faire un point sur la situation dans le pays. Voilà, l'autre grand... Évidemment, il y a un incontournable cette semaine, ces pauvres créatures avec Emma Stone. Et alors, le film a déjà été raison des risques, verglas et neige. Vous découvrez cette carte, on l'a vu. La circulation des poids lourds est interdite sur la RN12 de Mayenne à Alençon. Alençon, c'est justement là que nous attend notre journaliste Gilles Papin. Vous êtes précisément du côté du péage nord d'Alençon. Quelle est la situation de votre côté ce matin ? Une semaine après la nomination tout juste de son nouveau gouvernement. Tour d'horizon des annonces avec Juliette Coulet. Prise de parole d'un président dit pluie de réaction du côté de l'opposition. Et cette conférence de presse d'Emmanuel Macron ne déroge pas à la règle. Eugénie Meyer. Les élèves de Terminal ont jusqu'au 14 mars pour se renseigner sur les 23 000 formations proposées. Ils peuvent formuler jusqu'à 10 voeux. Parcoursup, il faut le préciser, c'est toujours une étape stressante pour les jeunes lycéens. Julien Gall. Et leurs parents. Le tabagisme tue toujours plus de 8 millions de personnes chaque année. Une bonne nouvelle donc. Mais l'OMS alerte sur les nouvelles stratégies de l'industrie du tabac qui visent notamment les adolescents. Oh là oui. Les fameuses cigarettes électroniques. Notamment les cigarettes électroniques. Là qui touche la moitié nord du pays. 31 départements sont en alerte orange. La circulation des poids lourds est interdite sur plusieurs grands axes du pays. De la politique avec 2h20 de conférences de presse et 23 réponses aux questions des journalistes. Emmanuel Macron a détaillé hier soir les grandes actions à venir pour la suite de son quinquennat. Santé, éducation, pouvoir d'achat mais aussi politique étrangère. Tous les sujets ont été abordés. Et puis Parcoursup, ça démarre ce mercredi. 23 000 formations sont disponibles sur la plateforme. Moment crucial pour les lycéens qui doivent décider de leur avenir. On pense à eux, c'est aussi un moment stressant.